Encore une dernière minute de patience, puis on va commencer ça. Je vais commencer tranquillement. Je vais me répéter un petit peu. Vraiment, je suis très, très contente d'être avec vous pour ce troisième atelier dans le cadre du lancement de la boîte à outils en gestion des ressources humaines du CSMO ESAC. Je suis d'autant plus contente de voir qu'il y a plusieurs visages qui se reconnectent à notre rendez-vous de la semaine de 11h à midi. Donc, vraiment contente de savoir que ça répond aux besoins de nos organisations et qu'on est là pour continuer de vous outiller. Donc, pour ce nouvel atelier de ce matin, on est allé avec une des thématiques qui est présente justement dans la boîte à outils en gestion des ressources humaines. L'objectif de ces ateliers, c'est de mettre de l'avant du contenu que vous allez pouvoir retrouver dans la boîte à outils. Donc, pour l'atelier de ce matin, c'est l'atelier sur la thématique de l'équité, la diversité et l'inclusion. Et pour cet atelier, donc, j'ai fait appel à mon collègue de travail, Souleymane Vissé, qui est chargé de projet à la formation au CSMO ESAC. C'est lui, entre autres, qui a écrit le contenu sur toute la section de l'équité, la diversité et l'inclusion dans la boîte à outils. Et donc, ça me fait un très grand plaisir de laisser la parole à Souleymane pour cet atelier d'une heure. Donc, on va avoir une présentation de 45 minutes avec une période de questions qui sera disponible pour vous à la fin. Et puis, bien évidemment, à la fin de l'atelier aussi, je vais vous présenter un petit peu, si vous n'étiez pas présents au lancement et à l'atelier d'hier, sur comment est-ce que vous pouvez procurer la boîte à outils. Et puis, quels sont, en quelques mots, tous les outils qu'on peut retrouver. Donc, Souleymane, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Florine. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cet atelier, ce webinaire sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, Florine m'a demandé d'en parler en 45 minutes. C'est tout un défi tellement le sujet est vaste. Et puis, donc, il y a pas mal d'éléments abordés. Mais quand même, j'ai essayé de synthétiser ça. Et puis, donc, d'en dégager mon webinaire sur 40 minutes. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Aussi, je sais que j'ai le défaut de parler très, très vite. Donc, n'hésitez pas sur le chat si vous voyez que je parle vite afin que je ralentisse la cadence. Donc, voilà. Alors, comme l'a dit Florine, donc, cet atelier porte donc, ce webinaire, cet atelier porte sur l'équité, la diversité et l'inclusion, en jeu et pratiques gagnables. Donc, avant tout, d'abord, peut-être, je vais juste, je vais voir. Ok, parfait, ça marche. Donc, je vais en parler. Donc, je me présente. Donc, comme Florine l'a dit, je suis donc, sur le mandicé, chargé de projet au CEC Moesac depuis maintenant un an. Et puis, donc, je suis responsable des dossiers équité, du CEC, inclusion et tout ce qui est relatif, donc, aux enjeux interculturels. Ça fait plus de dix ans que j'abène dans ce secteur-là en plein mouvement. Donc, ça change presque chaque année où il y a des enjeux. Donc, le défi, c'est vraiment de vous parler justement de cette thématique-là, mais donc en remettant tout dans le contexte actuel. Donc, l'objectif, vous permettre de comprendre les concepts, les dimensions et les enjeux, donc, dans une perspective sociale et de ressources humaines. Ça, c'est très intéressant parce que nous sommes, donc, en lancement de la boîte en ressources humaines, mais l'équité, la diversité et l'inclusion sont quand même des enjeux sociaux. Donc, les ressources humaines sont une composante parmi tant d'autres. Donc, ça, ça va être important de l'expliquer. Mais aussi, vous présentez des stratégies gagnantes pour des pratiques inclusives dans vos organisations. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de politique, d'équité, diversité et d'inclusion, souvent, donc, les stratégies, les programmes s'adressent aux grosses structures, c'est-à-dire aux milieux financiers avec plus de 100 organisations. Je suis conscient aujourd'hui que les gens qui sont avec nous, travaillent dans des petites structures, des organismes communautaires, des coopératives. Maintenant, ils entendent parler d'équité, diversité et d'inclusion. Mais vous vous dites, mais oui, mais moi, je ne suis pas Hydro-Québec, je ne suis pas une commission scolaire, comment je peux adapter ces pratiques-là ? Et je pense qu'un des objectifs dont je me suis fixé, c'est de voir comment on peut justement adapter ces pratiques-là. Je partirais, en fait, des dispositifs réglementaires, donc, dans la politique d'accès à l'égalité à l'emploi. M'avançant, donc, la composante de ma présentation, c'est sur trois parties. Donc, la définition des concepts, je pense, est très importante. Les enjeux et les dimensions. Après, donc, quand on parle d'équité, d'équité, diversité et inclusion, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait plus de 60 ans qu'on en parle depuis, donc, les années 60, avec le moment des droits civiques aux États-Unis, donc, la décolonisation dans les pays du tiers-monde. Donc, c'est quand même... Mais comment c'est-il qu'on en est là ? C'est parce qu'il y a des choses, des pratiques qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Et puis, donc, on parlera de ce qui fait que ça ne fonctionne pas, en contextualisant, bien évidemment, au Québec. Et on parlera aussi des stratégies gagnantes. Donc, l'objectif que je me fixe, c'est vraiment vous donner une idée aujourd'hui de comment vous pourrez, en fait, mettre en place, en tout cas, avoir une idée de comment ça peut être transformé dans des micro-organisations. Alors, la démarche, comme je vous ai dit, donc, quand on parle d'équité, diversité et inclusion, c'est clair qu'on va penser aux ressources humaines, parce que l'entreprise, les entreprises, les organisations ont beaucoup récupéré ce dossier-là en mettant, donc, en misant sur le côté marketing de la diversité. Mais ce n'est pas simplement une dimension, donc, ressources humaines, c'est une dimension plus large, sociologique. Donc, moi, mon approche, ça va être vraiment l'angle sociologique, anthropologique, dans une perspective de ressources humaines. Donc, il existe plusieurs diversités. Il n'y a pas que la diversité ethno-culturelle, mais moi, je l'assume, je viens de la diversité ethno-culturelle. Donc, ce qui veut dire que dans ma présentation, effectivement, ça peut paraître très restrictif, mais en même temps, même s'il existe plusieurs diversités, on se rend compte quand même que les problématiques, les obstacles systémiques sont les mêmes. Donc, aujourd'hui, la dimension ethno-culturelle va être utilisée comme un exemple, et puis donc, les pratiques, donc, peuvent être évidemment adaptées à d'autres types de problématiques liées au genre, à l'orientation sexuelle, à l'âge. On peut parler même des jeunes, maintenant, avec les millénieux, sur le marché de l'emploi, qui sont quand même aux gros enjeux pour les employeurs et les gestionnaires. Les éléments à prendre en compte, je pense que quand on parle d'écrité de diversité, inclusion, surtout dans une perspective ethno-culturelle, il y a des spécifiques canadiennes et québécoises. En fait, quand on prend le Canada, il y a ce qu'on appelle les MTV, donc Montréal, Toronto, Vancouver, qui sont finalement les grands centres d'immigration, ou, en tout cas, les localités, les villes, où donc la diversité est plus présente. Par exemple, si on prend l'exemple de la Mauricie, je pense qu'au niveau de la diversité ethno-culturelle, ça ne dépasse pas les 3%. Donc, il faut comprendre que les gens, par exemple, s'il y a des gens qui viennent de l'esprit ou de l'esprit, que cette problématique-là est moins présente, même si on en parle. Donc, ça, c'est très important, j'en suis conscient. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ce qui va être décrit peut être adapté à des problématiques liées, donc, à l'agisme, liées, donc, à l'orientation sexuelle, à l'homophobie, même à l'agrophobie, on le verra. Donc, c'est vraiment, on va essayer de râcher l'âge et la démarche culturelle est utilisée comme protégée. Donc, toujours dans le cadre de la démarche, donc, vous verrez, je partirai vraiment de quelque chose de très large, les dimensions, les enjeux, les obstacles, pour venir, donc, pour venir, donc, vers quelque chose de très particulier, donc, les pratiques gagnantes. Donc, ce que je veux dire, c'est l'approche par entonnoir ou bien la démarche par entonnoir. Donc, là, on attaque, donc, là, on va, quand on parle d'équité, de diversité et d'inclusion, ben, de quoi parlons-nous ? Donc, la définition simple, on définit souvent les trois concepts, mais on oublie de définir, finalement, c'est quoi l'équité, la diversité et l'inclusion. En fait, dans une perspective RH, même sociale, c'est vraiment l'ensemble des initiatives et programmes que mettent en place les organisations pour reconnaître, donc, l'objectif est de reconnaître la situation défavorable de certains groupes sociaux. Donc, là, on voit que la diversité est très large, donc, les Premières Nations, les personnes assidées, les femmes, les personnes autochtones, donc, il y a beaucoup, les personnes handicapées, il y a beaucoup de personnes, et d'adapter, et de s'adapter à la spécificité de ces groupes-là. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ils sont, depuis très longtemps, marginalisés. Donc, il y a la dimension reconnaissance, c'est-à-dire qu'en tant qu'un équipe de diversité inclusion, la première chose, c'est de reconnaître, donc, qu'il y a un problème, qu'il y a des groupes marginalisés, et surtout que la diversité est une richesse. Du moment qu'on ne voit pas la diversité comme un fardeau, c'est déjà en premier pas. Donc, moi, quand je parle avec des gestionnaires, la première chose que j'essaie de valider, c'est comment elle conforme la diversité. C'est clair que si, pour eux, la diversité est déjà en problème, on part, ça ne part pas bien. Donc, déjà, reconnaître la diversité, je vous donnerai des outils sur comment emmener les gens à reconnaître cela. Surtout, souvent, quand ils ne le reconnaissent pas, c'est par méconnaissance, ce n'est pas par mauvaise volonté. Les groupes sociaux, j'en ai parlé, il n'y en a pas qu'une seule diversité, il y en a beaucoup. Et de s'adapter, ça, c'est très intéressant parce qu'en tant qu'on parle de diversité et inclusion, donc, maintenant, ce n'est plus le fardeau des personnes de s'adapter à l'organisation, à l'entreprise, mais à l'entreprise de par sa responsabilité sociale qui doit mettre en place donc des stratégies pour s'adapter à ces gens-là. Donc, ils sont très longtemps marginalisés, donc l'expression « très longtemps » est très importante, ça montre l'importance de la dimension historique. L'importance de la dimension historique, quand on parle d'équité, diversité et inclusion, il y a deux dimensions qui sont très importantes, l'histoire et l'intersectionnalité, je reviendrai sur l'intersectionnalité. Maintenant encore, quand on revient dans un contexte québécois, maintenant, l'équité et la diversité, en fait, est une question de droits fondamentales. Je parlais avec quelqu'un qui a une économie sociale qui m'a dit, qui m'a parlé de besoins. En fait, là, on dépasse le cadre de besoins, on va aller vers une cause, vers des principes. On est des sociétés démocratiques avec des valeurs, par exemple, au Québec, l'égalité homme-femme, l'égalité entre tout le monde, donc la discrimination n'est pas acceptable. Donc, ce que Gérard Bouchard appelle les éléments de présence ad hoc, donc c'est un élément de… c'est une question de droits fondamentales. Et c'est dans les chartes. J'aurais pu commencer par la loi, j'ai commencé par la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, qui a été instituée en 2001. Globalement, cette loi s'adresse donc aux institutions publiques, aux organisations publiques, comme Hydro-Québec, les commissions scolaires, les épitaux, qui emploient plus de 100%. Là, on voit déjà qu'il y a un problème. Et c'est donc que ces institutions-là ont le devoir d'être représentatives de la société, d'une part, et d'autre part, d'évaluer s'ils sont représentatifs, s'ils ne sont pas qui mettent en place des stratégies, des programmes, d'où les programmes d'accès à l'égalité en emploi, pour regresser la bague. Et c'est la commission des droits de la personne et de la jeunesse qui s'en charge et qui ont fait des réductions de comptes taxés à ces sociétés-là. Ce qu'on voit, c'est que les organismes, les milieux privés n'est pas sujetus à cette loi-là et les micro-organisations ne sont pas sujetus à cette loi-là. Donc, on voit quand on fait le bilan que ça ne marche pas vraiment. Ça, ça montre encore une fois qu'on a des obstacles, qu'on a des problèmes. J'y reviendrai. La Charte des droits et des libertés du Québec, à son article 10, qui garantit l'égalité et puis donc qui interdit aussi la discrimination selon ceux-ci, d'émotifs, donc l'origine ethnique, la couleur de la peau, le sexe, les convictions politiques et puis donc il y en a beaucoup. Donc, c'est ça en fait. Il faut le replacer dans un contexte québécois et dire c'est quoi maintenant l'équité, la diversité et l'église. Une fois que ça c'est fait, j'espère que je ne vais pas aller vite. Donc, on entre maintenant dans la question. Suleymane, Suleymane, oui. Excuse-moi, il y avait une question qui demandait peut-on vraiment mettre dans la même catégorie les personnes racisées et les personnes handicapées ? Oui, on peut les mettre dans la même catégorie dans le sens où, par exemple, c'est des personnes, on parle du marché de l'emploi, c'est des personnes qui ont des problèmes, qui ont donc des obstacles systémiques à s'intégrer sur le marché de l'emploi, en tout cas, à intégrer le marché de l'emploi. Après, les problématiques peuvent ne pas être les mêmes et ça c'est très intéressant. Par exemple, si je prends les personnes donc LGBTQ, quand on parle donc, l'enjeu, c'est vraiment la sécurité. Ils veulent se sentir très sécuris dans le milieu de l'emploi, dans les organisations. Alors que les personnes racisées, l'enjeu, c'est l'équité, ce n'est pas tant la sécurité. Donc, c'est ça en fait, d'où la dimension intersectionnelle. Donc, oui, on ne peut les mettre pas dans la même catégorie, mais quand même, c'est des groupes sociaux qui ont comme les Premières Nations, donc les personnes autochtones, iluit, c'est des groupes sociaux qui vivent des obstacles systémiques pour intégrer le marché de l'emploi. C'est bon? Donc là, les concepts. Donc, je vais aller vite dans les concepts, mais c'est important quand même pour planter le décor. Donc, la diversité, ça veut dire quoi? Donc, dans une perspective de race, c'est-à-dire que c'est l'hétérogénéité des personnes, des individus en termes de race, de genre, d'origine ethnique, donc dans une organisation. C'est-à-dire maintenant, le milieu de travail, c'est plus l'homme blanc, c'est plus des hommes blancs, donc c'est plutôt divers. Donc, ça, c'est un. L'inclusion, j'en parlais, en fait, il y avait un atelier sur le harcèlement. En fait, l'inclusion, ça s'adresse beaucoup aux employeurs, aux administrateurs, c'est-à-dire, c'est de garantir au milieu de travail sain ouvert et exempt de toute pratique discriminatoire et de toute carcèlement. Donc, voilà, les gens ont le droit de travailler dans un milieu de travail sain et puis où ils sont reconnus dans leur spécificité, dans leur spécificité, donc dans leur identité. L'équité, en fait, l'équité, en fait, c'est, quand on parle d'équité, on va toujours le comparer à l'égalité. L'équité va au-delà de l'égalité et va viser, en fait, va viser, donc, la justice. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire que, il y a des groupes sociaux qui ont vécu dans l'histoire des obstacles ou, donc, des discriminations et ça joue toujours. Donc, les gestionnaires, dans leur pratique, doivent reconnaître, donc, cet aspect-là, ces désavantages historiques et adapter, donc, leur organisation. Autrement dit, si on prend une décision, la décision, on doit avoir un réflexe diversité pour se dire, mais quel est l'impact de cette décision-là sur les personnes ? Par exemple, si on organise des 5 à 7, on sait que, par exemple, il y a des personnes qui doivent garder leur enfant. Ou bien, je donne un autre exemple, j'ai été conseiller en emploi, dans la manufacture, il y a beaucoup de femmes qui voudraient travailler dans la manufacture, mais c'est des femmes monoparentales. Donc, souvent, les cas de travail commencent à 7 heures et donc, le temps d'amener l'enfant à la garderie, donc souvent, ces femmes-là ne vont pas aller sur le marché de l'emploi. C'est souvent des femmes racisées, donc elles n'arrivent pas à trouver du travail alors qu'elles étaient disponibles. Donc, dans une approche d'équité, les organisations pourraient adapter les horaires de travail à ces femmes, ce qui n'est pas encore fait. Donc, l'équité, c'est vraiment voir les désavantages historiques, même maintenant. Souleymane ? Souleymane, ton micro a été coupé malheureusement. Souleymane, est-ce que tu m'entends ? Donc là, est-ce que ça va ? Oui, ton micro est revenu. J'ai eu plusieurs demandes. Est-ce que ce serait possible, Souleymane, que tu puisses mettre des écouteurs pour que ton micro soit content de ton mieux, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Est-ce que là, ça va mieux ? Oui, beaucoup mieux, merci. Parfait, désolé, désolé. En fait, donc, je parlais d'équité, je disais, il y avait un autre concept que je n'ai pas mis ici mais qui est très important, l'intersectionnalité. En résumé, l'intersectionnalité, ça veut dire des personnes qui vivent plusieurs obstacles systémiques à la fois. Par exemple, c'est un concept qui vient de la sociologie noire, surtout du mouvement féministe noir. C'est par exemple une personne noire âgée. Elle va vivre de l'âgisme, de la discrimination et du capacitisme. c'est le fait d'avoir plusieurs obstacles en même temps et c'est très important dans des pratiques de prendre en compte ce concept-là. Maintenant, on a défini les concepts, je parlais des dimensions. L'équité, diversité et l'inclusion, on en parle beaucoup et souvent quand on en parle, c'est clair que pour ceux qui sont sur LinkedIn, voient que beaucoup d'organisations recrutent des spécialistes en équité, diversité et puis donc s'en vente et puis donc surtout le milieu financier. Mais quand on regarde de plus près, l'équité diversifiée est une dimension RH parmi tant d'autres. Quand on analyse de plus près, ça touche la sécurité publique. Par exemple, les questions de profilage racial. Par exemple, on prend les femmes autochtones, elles ont plus de 4 ou 5 fois le risque d'être arrêtées par la police. Les jeunes noirs, pareillement. Au niveau de la représentativité politique, on voit que c'est assez quand même homogène, c'est des hommes blancs. Au niveau du logement, on parle souvent de la discrimination du logement, on appelle, selon notre accent, on dit que le logement n'est plus disponible ou est disponible. Donc, on voit la participation citoyenne. Nous sommes en économie sociale, en action communautaire. Nos conseils d'administration, les conseils d'administration ne sont pas assez. Donc, les gens sont bénévoles dans les conseils d'administration et c'est des liens de décision, mais ne sont pas assez représentatifs. Donc, tout ça, c'est des dimensions, c'est des secteurs où il y a des enjeux d'équité diversifiée. Ce n'est simplement pas le secteur RH. Maintenant, pourquoi le secteur des ressources humaines et le secteur qui exacerbe tout ça ? Il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas en faire, je ne vais pas en parler pendant une heure, mais il y a plusieurs. La première chose, c'est le travail. Le travail n'est plus simplement un gagne-pain. Le travail définit notre identité. On passe plusieurs heures au travail dans la journée. Donc, le travail est quelque chose de vraiment fondamental dans la vie des gens. Quand on prend l'exemple des immigrants, des nouveaux arrivants, c'est le travail qui définit, qui détermine finalement la réussite du projet migratoire. Il y a aussi le fait que, j'ai parlé des années 60 tout à l'heure, toutes ces questions-là viennent du mouvement quand même des droits civiques aux États-Unis. Et donc, par la suite, il y a eu les politiques de discrimination positives qui sont passées. Et Wall Street quand même en a payé beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de class actions. Je ne sais pas comment on se dit en français. Il y a eu beaucoup de class actions. Et puis donc, les entreprises boursières, de la finance ont payé beaucoup d'argent. Et pour éviter tout ça, ils ont quand même récupéré le côté marketing de la diversité en misant vraiment sur cet aspect-là pour en fait être plus beau et puis donc se montrer qu'ils sont ouverts. Il y a ça. Il y a aussi le fait que il y a aussi le fait que la diversité, on l'a dit, c'est quand même les équipes diverses, les équipes interculturelles sont les équipes les plus innovantes. Ce sont les équipes les plus innovantes, ce sont les équipes qui permettent d'avancement plus de performance. Il y a aussi le fait que souvent, quand on a des équipes diverses, ça permet dans un contexte de mondialisation de s'ouvrir à l'étranger, de gagner des marchés à l'étranger. Donc finalement, et puis il y en a d'autres, il y a aussi le côté responsabilité sociale des entreprises. Mais le côté pervers de ça, c'est que nous sommes en économie sociale et en action communautaire, c'est que ça a été tellement récupéré par les ressources humaines du milieu privé que par exemple ce que j'appelle les milieux progressifs ouverts, par exemple le milieu de l'environnement, le milieu de l'économie sociale, en fait, n'ont pas finalement, sont très en retard par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas récupéré et n'ont pas joué le jeu jusqu'à récemment. C'est maintenant vraiment que ces milieux-là s'ouvrent à ces gens-là. Donc ça, c'est le côté pervers. Mais ça vient du fait qu'aussi justement les gouvernements n'ont pas joué le jeu, ont laissé faire vraiment le milieu privé qu'il a récupéré. On voit 60 ans après quand même que des études montrent que, en fait, l'effet escompté n'est pas là. Donc en gros, c'est ça qui explique pourquoi c'est centralisé au niveau des ressources humaines, surtout du privé, du milieu financé, alors que ça ne devrait pas être le cas. et j'espère qu'avec le contexte actuel, les choses vont changer et que des secteurs comme l'économie sociale, le milieu de l'environnement, le milieu communautaire vont prendre leur place. Et donc, dans la dernière partie, je vous donnerai des stratégies gagnantes pour jouer le jeu. en fait, et puis donc voilà. Maintenant, donc on parle d'équité, diversité et d'inclusion et quand on parle d'inclusion, l'antonyme, c'est l'exclusion. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi on en arrive là ? Comment se perd l'exclusion ? Là, on va faire appel à la psychologie cognitive. En fait, tout se passe dans le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau est très limité. On reçoit en une journée une quantité d'informations et le cerveau ne peut pas le traiter. Qu'est-ce que le cerveau fait ? Le cerveau classifie. Fait de la catégorisation, donc généralise. Donc, fait des représentations mentales, donc c'est des stéréotypes. Donc, c'est ça. Donc, partout dans toutes les... C'est pourquoi on dit dans toutes les sociétés, il y a des stéréotypes, le racisme existe dans toutes les sociétés. Ce qui est vrai. Maintenant, ces représentations mentales-là ne sont pas négatives. Elles peuvent être positives aussi. C'est pourquoi on parle, il a bénéficié, la personne a bénéficié de préjugés favorables. Mais toujours est-il que quand cette catégorisation se fait, il y a des représentations mentales. Par exemple, on va dire, qui s'habillent à hip-hop, ont toujours une arme dans leur pantalon. Ce qui fait qu'aux États-Unis, la police n'hésitera jamais à dégainer. Ce qui fait que, par exemple, on va dire, les jeunes avec les dreadlocks, ça, il y a un problème. Donc, ils se font plus contrôler parce que les policiers, en tout cas, c'est des gens qui sont dans la société. Ou bien au niveau des ressources humaines, on va dire, il y a des stéréotypes concernant certains groupes sociaux. Les personnes âgées ne maîtrisent pas beaucoup le numérique, donc on ne lui donnerait pas le poste. Donc, parce que là, la personne qui est là, qui a un procès de recrutement, qui fait le recrutement, elle a des biais. C'est les fameux biais inconscients dont on entend. Donc, ces biais inconscients-là viennent de représentations mentales qui, en fait, influent sur les attitudes. Et ça existe dans toutes les sociétés du monde. Le problème, c'est que l'enjeu, en fait, ça devient des enjeux quand on est dans des rapports de majorité-minorité ou quand il y a des relations de pouvoir. Il y a des relations de pouvoir, on se retrouve dans une organisation, il n'y a que des hommes de 50 ans et plus. Donc, c'est clair que, il y aura des angles morts et puis donc, ces enjeux-là, ces stéréotypes et préjugés vont parler et c'est ça qui va donner de la discrimination systémique. Donc, c'est ça. L'exemple le plus important, c'est que quand on prend des pays qui ont été colonisés et puis donc pendant longtemps, mais après les colonisations, ils sont retrouvés dans des conflits ethniques et les conflits ethniques vont venir souvent, vont être donc des stéréotypes, des préjugés qui vont conduire à des comportements et ça va exploser. Donc, finalement, c'est vraiment comme ça que va s'opérer l'exclusion. Donc, quand l'exclusion arrive, c'est clair que les groupes vont demander donc des réparations ou vont demander à ce que les choses changent. Mais globalement, quand il y a exclusion, c'est ça qui va se passer et ça s'est passé, donc je montre ce schéma-là parce que ça s'est passé dans des milliers de travail. Ça peut être une exclusion, donc une majorité de personnes qui se ressemblent, donc qui vont être toujours ensemble et d'autres qui vont naviguer autour mais qui ne sont jamais inclus. Ça peut être des ségrégations. On a vu la ségrégation raciale aux États-Unis ou bien même ce qui s'est passé aux États-Unis avant le mouvement des droits civiques, mais dans des entreprises, moi, récemment, j'ai été dans un arrondissement de Montréal, chez des cols bleus, il y a eu des problématiques comme ça où clairement, il y avait des ségrégations entre un groupe et donc un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. quand on parle d'intégration, l'intégration, en fait, ça va aller vers l'avant. C'est un pas en avant, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, oui, la personne va être reconnue dans l'entreprise, va être là, mais finalement, il n'y a pas ce brassage, il n'y a pas, comme on appelle souvent un interculturel, il n'y a pas ces interactions-là, ces frottements interculturels. Donc, ça va rester. Et jusqu'à présent, par exemple, on a beaucoup mis de l'avant l'accent sur l'intégration et souvent, quand on parle d'intégration, ça va toucher beaucoup l'approche interculturelle. Je vais revenir là-dessus parce qu'au Québec, on est quand même à la courge des sommets entre l'approche interculturelle et l'approche en équité, diversité et inclusion. C'est connexe, mais ce n'est pas pareil, j'y reviendrai. Donc, ce qu'on voudrait, ce qui serait idéal, c'est vraiment l'inclusion parce que l'inclusion, c'est ça qui va favoriser, donc, qui va permettre vraiment d'aller de l'avant et qui va permettre une approche plus positive des relations interpersonnelles et puis aussi entre les groupes. Donc, globalement, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait ? Donc là, je sais, qu'est-ce qui va amener les gens, justement, les décideurs ou bien les gestionnaires à bouger ? Souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi j'ai replacé cette présentation-là vraiment dans un axe plus social et anthropologique plutôt que ressources humaines. En fait, comme je vous ai dit, donc, vous allez voir, donc, les stéréotypes, les préjugés vont amener à des exclusions, à des discriminations systémiques ou même du racisme systémique. Donc là, souvent, c'est tu ou bien on n'adresse pas. Mais ce qui se passe, c'est des événements tragiques. C'est rare que, par magie, que des gouvernants ou des décideurs prennent conscience de la situation. C'est des événements tragiques ou des mouvements sociaux. Là, les pensionnats autochtones, l'affaire George H. Le mouvement Black Lives Matter ou bien un contrôle de police qui va dégénérer avec le cas Mamadi Kamara qu'on a connu cet été. Et là, la société et les gouvernements prennent conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, peut-être, il y a des rapports qui vont toujours dénoncer, qui disent, mais souvent, ce n'est pas écouté. Et quand ces événements tragiques-là ou ces mouvements sociaux-là explosent, bien là, au niveau des gouvernements, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et les individus, parce que c'est une responsabilité partagée, les individus vont se dire oui, il faut qu'il y ait que les choses bougent. Et donc là, on va passer des lois, des lois sur l'accès à l'égalité en emploi, on adapte la charte, on crée, comme à la ville de Montréal, commissaire à la lutte contre la discrimination, on met en place des politiques de discrimination positive. Donc, et puis donc, on essaie. on espère que ça va avancer. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça n'avance pas. C'est-à-dire souvent, il y a toujours un retour à la case départ. Et c'est en ce moment-là, on se retrouve vraiment dans ce contexte de retour à la case départ avec divers événements qui se sont passés. Et là encore, on se dit, plus jamais ça, il faut repasser. Et puis donc, au niveau des gouvernements, on va créer un ministre chargé de lutte contre le racisme, les mouvements, les groupes sociaux vont réagir, vont vouloir que les choses bougent et tout. Et puis, donc, on espère que ça avance. Mais des fois, en tout cas, j'espère qu'à partir de maintenant, avec tout ce qu'on a connu, que les chaises vont évoluer. Mais quand même, il y aurait toujours des immobilismes et puis donc, retour à la case départ. C'est souvent que c'est là que ça se passe. Et donc, il y a une étude qui est sortie, je pense, il y a deux ans. Donc, c'est l'Université d'Award qui l'a fait, comme je le disais. Et puis, ils ont interrogé 800, ils ont étudié 800 entreprises financières, en tout cas, beaucoup d'entreprises américaines. Et puis, ils voyaient que finalement, au niveau des politiques de diversité ou des programmes diversifiés et qui étaient intelligents, que ça ne marche pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en grande partie, parce que les pratiques qui étaient faites, c'était des pratiques des années 60 et qu'il fallait donc se renouveler. Je reviendrai sur ça. Donc, maintenant, pourquoi justement, ça ne marche pas ? Je vais faire tout un débat. Je vais choisir donc deux axes. C'est aussi bien au niveau des gouvernements que de la société. Au niveau des gouvernements, souvent, c'est l'absence de vision politique. C'est-à-dire, on va réagir dans l'émotion. Et puis, donc, il y a des enjeux politiques, on ne va pas froisser en groupe, il y a les électeurs qui ne sont pas contents, donc on dit, écoutez, on va créer ça, comme ça, pour satisfaire tout le monde. Mais il n'y a pas de vision. Et donc, c'est ça qui s'est passé à la ville de Montréal pendant longtemps. On l'a vu, par exemple, avec les consultations publiques quand on a mis en place, donc quand on a analysé tous les documents, on s'est dit, ça manque une vision intégrée transversale. Et c'est ça qui manque. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est très épars. Elle est où la vision intégrée transversale et avec une approche globale. Et souvent, c'est ça qui marche. Le manque de leadership, les programmes inadaptés, comme le programme d'accès à l'égalité en emploi qui n'est pas adapté, par exemple, aux organismes communautaires et aux petites coopératives. Je vous poserai la question, est-ce que vous pourriez l'appliquer ? J'en suis sûr que vous allez me dire non. Et je pense ce qui est très important, c'est la confusion entre immigration et âgés ethniques. Autrement dit, entre approche interculturelle et donc approche raciale. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça en deux mots. Le Québec s'est ouvert, le Canada s'est ouvert à l'immigration ces 20 dernières années. Donc, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui travaillent sur, par exemple, l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes avec une approche interculturelle. L'approche interculturelle, c'est amener les gens à se comprendre. Par exemple, dans les formations de communication interculturelle, il y a certaines communautés, quand ils vous parlent, ils ne vous regardent pas dans les yeux, mais c'est signe de respect. Alors qu'ici, on va regarder dans les yeux l'approche du temps. Nous, c'est un temps linéaire. Là-bas, c'est un temps circulaire. Donc, on essaie d'expliquer cela. Mais cela, en fait, ce n'est pas de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Quand on parle d'équité, diversité et de l'inclusion, on va aller plus loin. On va toucher les dynamiques de pouvoir, les enjeux de pouvoir. On va toucher la reconnaissance. On va toucher les enjeux d'équité. Et donc, pendant longtemps, jusqu'à maintenant, ce qui se passe, je pense que les organismes communautaires, on est vraiment dans une transition. Et puis donc, à mon avis, les deux approches vont coexister. et puis c'est ce qu'il faut pour être efficace. Et j'illustrais cela avec, pour les gens qui connaissent bien la ville de Montréal, le BINAM a été créé il y a quelques années avec l'arrivée des Syriens. Et donc, c'est le bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Donc, ça s'occupe juste des nouveaux arrivants. Avec la consultation sur le racisme systémique, le CPM a dit que l'accent a été promis sur l'intégration au détriment du racisme. Donc là, résultat, le BINAM a changé de mandat. Donc, s'occupe aussi bien des personnes immigrantes que des personnes racisées. Donc, il y a eu souvent ça et c'est ça qui explique, c'est très subtil, mais c'est ça qui explique les échecs qu'on va trouver en fait au niveau de ces organisations-là. Et pour moi, partout au Québec en ce moment, au Canada, c'est qu'il faudrait donc ces deux approches-là pour que les choses avancent. Au niveau de la société, parce que c'est aussi bien au niveau du gouvernement, la société, écoutez, c'est un sujet très sensible parce que quand on parle d'équité, diversité et d'inclusion, en toile de fond, on parle de racisme. Et le racisme, même si les gens ne savent pas c'est quoi ou bien des fois c'est assez compliqué, c'est le racisme quand même, c'est quelque chose qui est né de la découverte du Nouveau Monde avec Christophe Colomb jusqu'aux décolonisations, jusqu'à la deuxième guerre mondiale avec l'horreur nazie qu'on a connue. Et ça, en Occident, ça a laissé une trace dans l'inconscient. Ce qui veut dire que les gens ne sont pas très à l'aise avec ce sujet-là. Et puis, les groupes militants, souvent, quand ils l'approchent, peut-être se font de façon très maladroite. Donc, un débat serein a du mal à se poser. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe au niveau de certains décideurs ? On va faire du daltonisme racial. Ça n'existe pas, c'est des faux débats et tout. Donc, on n'approche pas la situation. Ou bien, on fait du tokenisme, comme on dit en anglais, de la diversité esthétique. Donc, on va prendre, excusez-moi du terme, au noir de service, qu'on met à l'accueil. Oui, oui, on fait ça. Il y a aussi, en fait, la réticence même des groupes ciblés. Par exemple, la politique d'accès à l'égalité en emploi, les personnes racisées n'en veulent pas parce qu'elles vont se dire « Moi, je veux être recruté selon mes compétences, je n'ai pas envie qu'on me donne des faveurs. » Et enfin, il y a l'absence d'imputabilité. C'est-à-dire, on met en place des programmes et en termes de rédition de comptes, c'est très light, en fait. Ce n'est pas très rigoureux, en fait. Donc, c'est ça qui explique les échecs et c'est ça qui explique souvent pourquoi on est souvent en éternel recommencement. Maintenant, je pense que la majorité des gens qui sont avec nous sont des échecs. Ils vont se dire « Mais moi, dans tout ça, ce qu'on me dit, qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Les politiques ne sont pas adaptées. On retourne en arrière. Il y a des approches en fait qui se télescopent. Donc, tout ça, moi, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que je vais faire ? » À mon avis, on va intervenir sur trois axes. Il faut connaître les groupes marginalisés, donc les groupes. Et à ce propos, par exemple, la loi d'accès à l'égalité en emploi est très restrictive parce qu'elle parle de cinq groupes, mais il n'y a pas, par exemple, les LGBTQ. Pourquoi ? Pourtant, ces personnes-là vivent donc de la discrimination ou de l'exclusion sur les milieux de travail, donc connaître le groupe marginalisé, développer des pratiques inclusives. Je mettrai l'accent sur ce point-là, donc en gouvernance inclusive et être des leaders inclusifs. Donc, on parle beaucoup de leadership inclusif. Moi, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur un seul point, sur le point de développer des pratiques inclusives. Avant ça, quand même, je vais faire une petite introduction, juste un petit détour sur les personnes, le groupe marginalisé. Comme vous voyez, donc ça, c'est un tableau qui va venir, qui est extrait d'un livre à apparaître dans les prochains mois. C'est le livre de Sophie Brière, qui est, je pense, la responsable de la maîtrise en équité, diversité, inclusion de l'Université de Laval. C'est une nouvelle maîtrise qui a été créée, je pense, cette rentrée. Et puis, le livre s'intitule Bien inconscient et comportement inclusif. Et là, on parle des groupes historiquement marginalisés, donc vous voyez, par exemple, quand c'est lié au handicap, on parle de capacitisme. Quand c'est lié aux personnes autochtones, aux populations autochtones, on parle de colonialisme. Bien lié à l'âge, donc les fausses perceptions, les représentations mentales, les stéréotypes, on parle de l'âgisme. On parle aussi de grossophobie. Quand il s'agit des classes sociales, on parle de classisme. Donc ça, ça montre finalement qu'il y a encore, comme je disais, plusieurs diversités. Et il y a ce qu'on appelle, je pense, c'est du côté de HEC Montréal, certains chercheurs parlent d'effets cumuls, c'est-à-dire, on peut faire, donc c'est l'intersectionnalité en deux termes, on peut faire face à plusieurs types d'oppression, en fait, à plusieurs types d'obstacles. Donc ça, c'est juste pour illustrer un peu, encore une fois, comment la diversité est assez large et qu'au-delà de la diversité ethnoculturelle, effectivement, pour diverses raisons, c'est cette diversité-là dont on parle souvent, mais il y a quand même plusieurs types, plusieurs autres diversités, et plusieurs autres enjeux. Aussi, je vais illustrer, connaître donc les personnes, les groupes marginalisés, ben moi, puisque je viens de l'ethnoculturelle, je l'listre avec donc les personnes immigrantes ou racisées, de plus en plus, on dit ça, et on ne dit pas, par exemple, minorité visible. Donc, en termes de terminologie aussi, ça évolue très vite là, c'est-à-dire, on parlait de minorité visible, de communauté culturelle, il y a dix ans, ben on ne dit plus ça, on dit de personnes racisées, racialisées, de personnes immigrantes et tout. Mais donc, ce que je veux dire par là, les connaître, par exemple, au niveau des personnes immigrantes et racisées, ben au niveau des statuts d'immigration, c'est très important, parce que les statuts d'immigration va finalement, en tant que gestionnaire, si vous recrutez une personne, ben, les statuts d'immigration va conditionner finalement le fait qu'ils soient admissibles à certains programmes, des heures de travail et tout, et surtout, quand on parle des citoyens, par exemple, des citoyens, des jeunes, par exemple, racisés, nés ici, qui se sentent canadiens, québécois, ils ne veulent pas être dits immigrants, ils vont se dire, ben moi, je suis québécois autant que toi, pourquoi tu me dis que je suis immigrant ? Et souvent, il y a quand même, par exemple, des gestionnaires ou dans le milieu de travail, toi, tu es haïtien, oui, je suis haïtien, mais je suis canadien, donc je veux être reconnu comme canadien. Donc ça, c'est très important dans la reconnaissance, mais aussi, il y a quelques, deux ans, avec l'arrivée des personnes, des demandeurs d'asile en fait des États-Unis, donc on a fait affaire à beaucoup de demandeurs d'asile et puis donc dans les organismes d'employabilité, je sais qu'il y avait un enjeu, est-ce qu'ils sont admissibles au programme ou pas, donc les connaître, c'est très important, les réfugiés acceptés, ça, c'est très important, cette catégorie-là, parce que souvent, ils arrivent, ils sont acceptés, mais pour l'instant, ils n'ont ni de certificat de sélection du Québec, ni de cas de résident permanent, donc les intervenants ou les gestionnaires peuvent se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire avec cette catégorie-là, donc l'importance quand même de connaître cette catégorie-là de population, tant en termes de reconnaissance identitaire, d'inclusion, mais aussi en termes d'admissibilité à certains programmes, donc c'est ça, c'était juste pour illustrer au niveau de connaître les personnes marginales, où on peut en faire beaucoup, 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 ça aurait pu prendre donc tout un webinaire. Alors maintenant, l'autre gros morceau de cette présentation, donc c'est les pratiques gagnantes, donc je disais les pratiques inclusives, les pratiques donc inclusives, donc je vais illustrer ce tableau-là, il me reste quelques minutes, en fait, donc j'ai parlé de la politique d'accès à l'égalité en emploi, donc la politique d'accès à l'égalité en emploi, souvent dans les grosses structures, Hydro-Québec, avec les commissions scolaires, ils ont un programme ou à la ville de Montréal, avec donc des services de ressources humaines, qui déclinent donc une feuille de route sur trois ans, sur quatre ans. Donc maintenant, comment ces politiques-là, ces programmes-là peuvent être adaptés à des micro-organisations ? Donc c'est ça que je vais essayer de décrire en quelques minutes. La première chose, donc, la première chose à faire pour développer des pratiques inclusives, comme je le disais, c'est de reconnaître la diversité et s'engager en faveur de l'inclusion. Ce qu'il faut faire là-dedans, c'est reconnaître que la diversité est une richesse. Ça, c'est la première étape. Si on n'arrive pas à le reconnaître, ça ne sert à rien de continuer parce que tout après va être, il n'y aura pas en fait de colonne vertébrale. Comment ça se passe ? Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent être fermés ou qui disent il n'y a pas de problème, pourquoi ? Mais souvent, ce n'est pas par mauvaise volonté ou par mauvaise foi, c'est juste qu'ils ne le connaissent pas. Donc souvent, si on était en atelier, j'allais faire un test ou bien une sorte d'exercice et puis donc on va faire de la dissonance cognitive. Donc on va confronter la personne à ses valeurs et dans le milieu de l'économie sociale et l'action communautaire c'est quand même assez ouvert. Et là, la personne va, l'idée n'est pas de changer les gens mais c'est de les amener juste à réaliser donc, à réaliser donc, à comprendre l'enjeu en fait. Donc une fois que ça s'est fait, bien là, une orientation, une vision peut déjà se décliner. On n'est pas à l'idée de plan d'action, j'ai mis plan d'action mais on n'en est pas là. Donc on a une certaine vision et ça c'est très important parce qu'en équité, diversité et inclusion aussi, même en relation interculturelle, la vision est très importante. Donc une fois que ça s'est fait, on va passer à une étape deux, donc ça c'est une étape très importante, à l'étape donc de l'état dédié. Et ce qui va être important c'est d'avoir un comité aviseur et pour les gens qui viennent des micro-organisations, c'est là où les choses vont se passer. Parce qu'un organisme communautaire avec cinq employés ou dix employés ou un CGE avec vingt employés, vous ne pouvez pas mettre un programme de diversité comme Hydro-Québec ou comme une commission scolaire là, le centre de services scolaires maintenant. Donc ce qu'il faut faire, c'est là où il faut faire appel à la concertation et aux tables de quartier. À mon avis, les tables de quartier doivent être interpellées donc c'est à l'échelle du quartier qu'on va donc développer la gouvernance inclusive. C'est-à-dire on peut créer un comité aviseur. Attention, le comité aviseur, ça peut être un comité consultatif ne devrait pas être composé que d'intervenants et des directeurs. On peut faire appel à des citoyens du quartier comme les comités consultatifs qu'on va trouver donc avec la CPMT ou bien les conseils consultatifs interculturels, les conseils interculturels qu'on trouve dans certaines villes comme Laval ou Montréal ou même Gatineau ou Sherbrooke. et puis l'idée va permettre de ratisser l'âge parce que souvent en équité de diversité et d'inclusion l'enjeu c'est les angles morts d'aller chercher ces angles morts et d'aller finalement apporter des données aussi, une meilleure compréhension des choses. Par exemple, dans une autre ville je suis président du conseil interculturel de la ville de Montréal c'est une instance de 15 membres et donc on conseille la ville sur ces questions-là et puis donc on va aller chercher les angles morts et on parle beaucoup par exemple de personnes aînées donc on vient de sortir un avis sur les personnes aînées immigrants ou racisées et on a commencé en 2019 et c'est une aînée qui lui a amené cette question-là. Donc c'est dans les comités aviseurs qu'on va aller chercher des angles morts qu'on va aller chercher des données qu'on va aller avoir une photographie claire. Donc à l'échelle d'un organisme ou d'une coopérative ou d'un dépanneur c'est trop restreint c'est assez restreint pour cela donc il faut rattacher l'âge et c'est là où je vais faire appel aux tables de quartier l'arrondissement dans une certaine mesure et souvent quand on parle de données on sait que par exemple les villes produisent des données sociodémographiques il faut aller au-delà de cela il faut ventiler comme par exemple à Montréal-Nord avec l'arrivée des demandeurs d'asile l'arrondissement a soutenu les organismes communautaires pour faire un portrait justement des demandeurs d'asile ça a permis de connaître ces personnes-là donc la situation est d'adapter les services sans attendre même le ministère de l'Emploi ou le fédéral donc au niveau de l'état des lieux dépasser l'organisation aller dans la concertation et miser vraiment sur les tables de quartier qui doivent jouer les jeunes sinon ça va être une question qui va être traitée juste en haut avec donc des grosses structures mais donc nos micro-organisations vont dire nous on va faire quelque chose mais on ne sait pas par où passer donc ça va se passer au niveau des regroupements des organismes maintenant après cette étape-là là on déroule la feuille de route là on peut aller vers les plans d'action l'adaptation progressive ou l'adaptation inclusive on engage des spécialistes donc ça peut être par exemple à la table de quartier un conseiller en équité diversité ou un coordonnateur en équité diversité qui ne travaille pas seulement pour la table de quartier mais qui travaille qui travaille donc pour l'ensemble des organismes du quartier et des employeurs aussi définir des objectifs mesurables donc là on définit des objectifs mais à l'échelle du quartier que chaque organisation va s'approprier et c'est comme ça qu'on va avoir donc et puis développer des indicateurs pour définir des régions de compte et puis donc on est toujours en équité diversité et inclusion dans un processus des ressources humaines ben là on fait ce qu'on appelle un recrutement ou des processus de dotation inclusif maintenant avec oublier les tests dans ce cas-là les tests ça a montré que les tests ça ne fonctionne pas c'est-à-dire c'est ici donc c'est plutôt des comités de sélection diversifiés si on est dans une organisation où ce n'est pas assez diversifié justement dans le cadre de la concertation des comités aviseurs on peut faire appel à d'autres personnes pour avoir donc des comités de sélection diversifiés ce qui va permettre donc justement en termes de communication interculturelle ou de choix de casser certains biais donc inconscients faire un recrutement inclusif le recrutement inclusif ça veut dire au-delà juste de s'arrêter sur Emploi Québec ou sur arrondissement.com aller chercher justement aller chercher donc dans les réseaux donc dans les réseaux donc par exemple des entreprises par exemple ça peut être donc des organismes d'employabilité qui sont spécialisés en immigration ça peut être donc le centre d'amitié autochtone aller vers ça pour aller à la source même si ce n'est pas facile l'autre élément qui peut aider dans les pratiques de dotation c'est le mentorat le mentorat c'est montré il y a eu le programme interconnexion jusqu'à présent qui a fait ses preuves mais qui a été coupé donc le mentorat aussi contribue donc à amener donc un recrutement inclusif donc à favoriser donc plus de diversité dans les milieux de travail la concertation avec les acteurs du milieu ça je l'ai dit donc dans la partie état des lieux et là maintenant après avoir fait ça après avoir dégagé cette feuille de route là là encore une fois on adapte les politiques d'accès à l'égalité en emploi à nos micro-organisations on passe à l'autre étape donc l'étape du développement des compétences interculturelles c'est les formations mais on ne fera pas les formations de façon classique en les imposant c'est-à-dire une fois qu'on a fait ces trois ou quatre étapes là c'est-à-dire on va créer une sorte de bouillonnement une sorte de bouillonnement une sorte d'adhésion et ça va venir tout seul les formations ça va être des formations mis à la disposition des acteurs et c'est plus parce qu'on a montré que quand on impose aux gestionnaires des formations ils vont venir faire les formations par acte de présence mais après ils vont oublier tout ils ne vont pas adhérer et l'enjeu c'est d'adhérer les gens sans les pointer du doigt c'est juste pour leur faire comprendre qu'en termes donc en tant que société l'exclusion n'est pas acceptable de certains groupes donc il faudrait qu'on joue le jeu donc une fois qu'on fait ces quatre étapes là les formations ça vient tout seul après il y a le rapprochement interculturel à travers des groupes mixtes à travers donc des activités donc de co-développement donc la dernière étape ça va être l'étape de réduction de compte qui manque toujours donc l'étape de réduction de compte ça va être très important et pour moi au-delà des organisations ça doit se faire au niveau de la table de quartier ou bien si c'est dans le milieu de l'économie sociale ça peut se faire au niveau donc par exemple du chantier de l'économie sociale qui peut ou du CSMO qui peut je ne presse pas pour ma paroisse mais qui peuvent en fait coordonner donc cette réduction de compte là ce qui veut dire que quand le portrait ou le rapport est fait ça va être un rapport du quartier un rapport du quartier ou un rapport de l'organisation même de comment on appelle ça ce que mon collègue Philippe appelle donc les regroupements nationaux d'organisation donc Philippe je pense à toi les regroupements donc nationaux d'organisation peuvent coordonner la réduction de compte donc ça peut être donc un rapport sur la représentativité c'est à dire il y a 5 ans on était à 6% ben on voulait passer à 10% mais on est à 9% les indicateurs d'inclusion faire des indicateurs d'inclusion c'est interroger même les personnes en fait sous-représentées les personnes handicapées les femmes sur leur sentiment d'inclusion et souvent quand on le fait on voit en fait une différence en fait un gouffre entre ce que pensent les gestionnaires qui vont se gargariser oui nous on a fait ça on a fait ça mais les personnes elles-mêmes ne vont pas vont se dire ben non ne continuez pas il reste encore des choses à faire donc les indicateurs d'inclusion vont venir en fait valider finalement la vision des gestionnaires le rapport final donc le rapport final mais sinon il y a aussi un élément je l'ai découvert quand je suis venu au CSMO les mesures d'impact social ça c'est très important parce que les mesures d'impact social au CSMO on a une spécialiste Linda donc en faisant des mesures d'impact social ça permet en fait finalement d'évaluer de façon très rigoureuse finalement c'est ce qu'on a fait et donc c'est clair que je disais que définir des objectifs mesurables dans le temps ça peut être des objectifs sur trois ans à cinq ans et puis après faire un rapport final et donc à des fins d'amélioration donc Florine j'espère que je suis dans mon temps donc j'essaie juste d'avancer donc en gros c'est ça pour les pratiques inclusives et l'idée c'est vraiment d'adapter parce que la politique d'accès à l'égalité en emploi n'est pas adaptée donc l'idée c'est de l'adapter donc ne pas adapter aux micro-organisations et c'est de l'adapter aux micro-organisations donc moi en conclusion ce que je dirais donc on parle beaucoup de compétences du futur l'équité, la diversité et l'inclusion pour les gestionnaires je dirais que c'est une compétence du futur et du présent donc il faudra qu'il faut développer c'est une question finalement de responsabilité sociale et donc pour les organisations de l'économie sociale l'action communautaire quand même on est trop en retard sur le privé et le milieu financier qui ont beaucoup misé sur le côté marketing c'est pas très sincère de leur part mais il faut reconnaître qu'ils sont très en avance et ils ont les outils donc à nous maintenant de prendre notre place et puis donc je pense que le CSMO peut être là pour accompagner en fait le secteur dans cette voie-là je pense que c'est tout pour moi je prendrai les questions mais avant ça je procéderai la parole à Florine c'est bien ça Florine ? Oui merci beaucoup Suleyman j'espère que vous avez apprécié la présentation de Suleyman moi j'ai appris plein de choses je suis vraiment pas une experte de l'équité, la diversité et l'inclusion donc j'ai trouvé ça très intéressant merci beaucoup à toi Suleyman c'est ça deux minutes pour vous parler la boîte à outils vous voyez les huit modules qui sont présents je vous laisse les liés au sein de la boîte à outils je vous mets le lien pour être en mesure de pouvoir acheter la boîte à outils qui est disponible à l'achat pour votre information cette boîte à outils là est 100% en ligne quand vous l'achetez vous obtenez une clé d'accès vous devez valider votre clé d'accès sur le site internet qui est indiqué sur la page que je vous ai fournie et ensuite vous devez valider par un mot de passe que vous aurez à vie c'est pour vraiment vraiment préciser que la boîte à outils va être disponible en tout temps mais qu'il est important que c'est une clé d'accès par personne donc voilà si vous êtes un regroupement du secteur de l'économie sociale ou de l'action communautaire je vous invite à communiquer avec Renata notre personne responsable d'administration info à commercial atcmoisaqc.ca pour connaître les tarifs préférentiels je vais vous envoyer un courriel suite à cette présentation là avec toutes les informations concernant la boîte à outils donc s'il y a des questions la boîte à outils est-elle imprimable c'est par section oui vous pourrez imprimer des sections mais en fait tous les outils qui sont dans la boîte à outils vous pouvez les enregistrer les télécharger ceux où c'est des outils pratiques en format word vous pouvez les adapter pour votre organisation par exemple vous avez un exemple de politique des conditions de travail que vous pouvez à 100% adapter pour votre milieu vous avez un exemple de politique contre le harcèlement psychologique en milieu de travail que vous pouvez également adapter vous avez des modèles de comment faire une entrevue que vous pouvez également adapter donc sous les mal il y a plein de très très intéressants merci beaucoup j'en ai appris beaucoup s'il y a des questions pour Souleymane je vais prendre les questions et faire la modération des questions oui Julie Boyer je vais me lancer d'abord merci beaucoup pour la présentation il y avait plein d'informations hyper pertinentes ma question est par rapport aux pratiques inclusives vous nous avez présenté un schéma avec un peu comme des étapes à suivre pour appliquer des pratiques plus inclusives puis j'étais surprise de voir le volet formation arriver très tard disons après avoir fait du recrutement et tout ça puis je me disais est-ce qu'il ne faut pas préparer un peu le terrain avant par exemple l'arrivée de personnes issues de la diversité culturelle ou de minorité est-ce que ça serait pas pertinent de préparer un peu le terrain pour éviter qu'il y ait des microagressions lorsque les personnes intègrent une équipe qui était peut-être pas habituée à des pratiques inclusives est-ce qu'il y a des approches préalables disons à faire pour préparer ça pour que ça soit accueillant dès le départ oui c'est une très bonne question je vais voir est-ce que vous m'entendez oui c'est une très bonne question puis c'est très pertinent effectivement les formations je l'ai mis là mais c'est clair que c'est pas quelque chose c'est quelque chose à adapter selon la réalité et je suis d'accord avec vous par exemple quand on prend l'exemple de l'arrivée des Syriens oui faire des formations pour donc préparer les intervenants la société à l'arrivée oui on peut le faire en amont toujours est-il pourquoi j'ai mis ici la formation c'est juste dire parce que souvent dans ces milieux-là ou bien dans ces pratiques-là on va croire que la formation va faire que les formations vont faire les miracles c'est pourquoi je voulais dire que les formations ne font hélas pas des miracles les formations doivent entrer dans un cadre plus général et dans un cadre plus global mais je suis d'accord avec vous selon la situation on peut oui agir en amont concernant les formations sous les mains est-ce qu'il est possible d'arrêter le partage d'écran s'il te plaît oui sans problème merci beaucoup est-ce qu'il y avait d'autres questions pour sous les mains j'aurais une question ça dépasse un peu ressources humaines oui et non en tout cas c'est que je suis depuis peu de temps sur un comité d'un arrondissement sur lutte au racisme et à la discrimination puis il est question de mettre en place aussi tout un système pour apprendre je recommence un système où il est possible de lever un drapeau en disant là je suis en train de vivre une situation problématique je suis en train de vivre la discrimination pour que chaque organisation ait un fonctionnement de traitement des plaintes spécifiques est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été en place est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité qui est un processus spécifique ou ça ne devrait pas être spécifique je ne sais pas si tu as une opinion sur la question ça c'est très intéressant c'est l'enjeu du coercitif toujours et puis donc les avis donc en tout cas les spécialistes disent que ça peut marcher ça ne peut pas marcher ce qui est clair c'est que oui ça prendrait de l'imputabilité maintenant ça doit être dans un cadre très global on ne doit pas être dans un cadre où on va pointer tu dois mais il y a des choses qui ne sont pas qui ne seraient pas acceptables après je pense que s'il y a cet danger là ça ne devrait pas se jouer au niveau en fait d'un comité du quartier ou d'un comité aviseur le mandat de comité aviseur ça doit être en fait de vraiment de conseiller de permettre de prendre des bonnes décisions de mettre en place une gouvernance donc si on arrive à l'enjeu de dénoncer ou bien vraiment qu'il y ait des actes comme ça je pense que peut-être ça manque ça peut être la commission des droits de la personne ou bien des structures vraiment qui sont faites pour ça parce que pour moi ce n'est pas un comité de traiter ça parce que c'est des questions tellement complexes tellement sensibles que je ne pense pas qu'il y ait des gens moi je suis membre du conseil interculturel de Montréal mais jamais je ne me verrai traiter ces enjeux après dans la gouvernance justement il faudrait peut-être avoir une structure la commission des droits de la personne en tout cas une structure pour traiter ces enjeux là et puis le comité aviseur ce serait un comité qui ferait qui référerait qui dit ah s'il y a cet enjeu là allez là mais sinon si vous voulez prendre en charge là vous allez vous casser donc la 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 le but c'est pas de le prendre en charge mais c'est que les organisations aient un fonctionnement et puissent accueillir des situations comme ça ah oui ça c'est je ne vous coupe pas la parole ça c'est intéressant donc ça ça pourrait être au niveau de la table de quartier ou bien au niveau de votre comité pour pouvoir référer ça peut être par exemple pour pouvoir référer justement un système mais ne pas traiter les plaintes c'est juste un système pour dire je ne sais pas moi quelqu'un qui cherche un emploi qui va en organisme c'est pas en organisme d'employabilité c'est tel organisme qu'il fait on vous réfère là-bas mais vous vous ne devez pas accoucher à ce dossier-là parce que c'est très complexe vous n'êtes pas des avocats autre question je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui mais j'ai encore plein de questions mais je peux laisser la parole à je n'ai jamais levé oui moi j'avais une question je ne sais pas si vous m'entendez oui je vous entends oui brièvement peut-être que c'est dans la boîte à outils mais en fait je me demandais après le recrutement est-ce qu'il y a tu aurais aussi des pistes à nous donner je pensais par exemple tu as parlé de la question des horaires avec des femmes monoparentales donc tu sais il y a aussi tout cet aspect-là j'ai l'impression au niveau des ressources humaines c'est une fois que la personne est en poste comment on s'assure qu'on parle beaucoup de télétravail donc tout ce genre de choses est-ce qu'il y a des mesures qui sont peut-être dans la boîte à outils qui permettraient aussi de s'assurer qu'on continue à avoir des pratiques inclusives une fois qu'on a recruté des personnes issues de la diversité oui je pense que au-delà des personnes issues de la diversité donc dans le processus de recrutement je pense que Florine va être mieux placée que moi pour en parler c'est-à-dire il y a tout un aspect tout un éventail pour favoriser finalement une intégration réussie entre autres donc l'organisation va s'adapter peut-être adapter ses pratiques reconnaître la personne et donc je pense que dans cet aspect-là il y aurait une dimension inclusive et dans cette dimension inclusive-là on peut s'adapter aux horaires on peut s'adapter même dans les 5 à 7 s'il y a des gens qui ne boivent pas l'alcool peut-être on peut avoir de l'eau pas simplement c'est qu'à Québec ça s'est passé et c'est très subtil mais c'est très important donc moi je pense que c'est quelque chose à intégrer dans des pratiques globales de l'organisation après je ne sais pas si Florine tu as quelque chose à ajouter par rapport à la boîte à outils toute la section d'accueil d'intégration de recrutement justement d'un nouvel employé oui il y a tout un module qui est dédié à ça il n'a pas forcément il y a une portion qui est sur sur les personnes issues de l'immigration puis sur les milieux plus éloignés mais il n'y a pas vraiment plus de détails vraiment spécifiques sur un exemple bon ben tel type de groupe voici l'adaptation qu'il faudrait exactement parce que selon moi aussi je leur dis je ne suis vraiment pas une experte mais de discuter avec son équipe de travail de discuter justement avec les personnes que vous allez intégrer dans votre milieu de travail peu importe quelle est la situation ben ça peut être une des premières étapes justement pour dire ben est-ce qu'il y aurait besoin d'un certain niveau d'adaptation pour faciliter l'intégration et l'inclusion dans votre nouveau milieu de travail et selon moi la première question c'est de poser la question la première étape c'est de poser la question et ça effectivement moi je suis d'accord avec toi Florine que c'est pas tant pas pertinent en tout cas nécessaire d'espécifier c'est surtout au niveau de l'approche et de la vision et de s'appuyer justement si l'équipe déjà est diverse et qu'on a un nouvel employé et puis donc ils sont de la même ère culturelle l'employeur va dire ah oui mais pour les 5 à 7 je pense que c'est mieux c'est au-delà de juste au-delà juste de la bière si on a de l'eau aussi c'est bon et puis c'est ça qui permet parce que souvent c'est des éléments vraiment subtils c'est le 375ème à Montréal là vous voyez à un moment donné ils sortent la pub tout le monde dit ouais mais il n'y a pas de diversité moi j'en suis sûr s'il y avait dans l'équipe qui a conçu ça une personne juste c'est minorité racisée ça aurait changé tout la personne aurait dit ben écoutez je pense que ça ça ne marche pas donc c'est vraiment avoir ce réflexe ce réflexe là et ça ça permet en fait finalement d'éviter justement ces erreurs en fait voilà ces erreurs d'approche Suleban il y a une dernière question est-ce qu'on doit avoir une politique d'équité diversité inclusion au sein d'une organisation si oui quelles recommandations pour rédiger ce type de document c'est ça que je disais dans la dernière partie sur les pratiques gagnantes c'est clair que ça dépend déjà ça dépend de la taille de l'organisation c'est par exemple là maintenant au Québec c'est vraiment les organismes publics de plus de 100 employés qui sont assujettis à cela qui sont obligés de l'avoir et qui vont faire une réduction de compte à la condition des droits de la personne et de la jeunesse maintenant par exemple on sait que beaucoup d'institutions financières en ont mais ils le font comme je l'ai dit pour des questions peut-être de marketing oui on peut en avoir si on est une micro-organisation comme je l'ai dit ce qui est préférable c'est vraiment dans une démarche de concertation avec la table de quartier d'avoir une structure une vision globale du quartier et puis donc on s'aligne vers ça après rien rien n'empêche que l'organisation elle-même ait des pratiques après là c'est pas la peine que ça soit une politique comme le plan directeur de la ville de Montréal qui vient de sortir parce que c'est trop lourd c'est trop en fait c'est pas c'est pas approprié pour ce type d'organisation là mais déjà la direction et le conseil d'administration s'ils ont une vision ils ont une vision ils la déclinent ou ils peuvent avoir une sorte de carte de référence de 10 pages je pense que ça suffit et puis pouvoir maintenant peut-être s'inspirer justement des plans directeurs de la ville de Montréal qui viennent sortir où il y a donc des plans d'action les universités en ce moment sont en plein là-dedans certainement ils vont produire pas mal de plans d'action s'inspirer et l'adapter finalement à notre micro-organisation donc voilà et l'exemple que je donnerais par exemple en termes de recrutement on peut se dire écoutez on va faire une pratique inclusive mais moi je sais qu'en ce moment mon équipe on est juste tous blancs mais moi je vais peut-être faire appel à l'organisme d'employabilité peut-être leur coordonnateur peut être dans mon comité de sélection et lui donner donc l'objectif est vraiment d'aller chercher les cadres les angles morts donc on peut procéder comme ça et adapter tranquillement mais une politique ou un plan directeur comme on l'a vu à la ville de Montréal ou genre comme ça va venir avec les universités c'est trop de travail c'est trop de trucs alors qu'avec des petites actions on peut atteindre on peut atteindre des résultats des résultats intéressants